coucou mes petits d'amour sexy connectez-vous on va pas de maquillage je suis fatiguée je suis fatiguée les faits la momie cao ça va mes doudous comment la fatigue me menace mal connectez vous on fait un peu de congo ça vous allez commencer le luxe la classe vous avez dit que je passe ma vie regardez les prothèses oui vous celles qui veulent me les collecter vous venez voir mon chirurgien vous avez tellement voulu voir le meilleur le meilleur chirurgien de france celui qui fait les formes naturelles et qui a pas de cicatrices ah oui celui qui fait les formes naturelles lorsque tu portes comme ça le maillot de bain si tu ne dis pas que tu as fait ça personne ne peut imaginer regardez c'est dans un château là aujourd'hui c'est le bureau maintenant c'est pour faire une consultation là pour regarder déjà parce que il ya un suivi quand même vous voyez connecté vous non t'appelez j'ai bien comment vraiment allez vous avez le chat papa je vous dis que mes copines la fatigue non je sais bizarre je suis fatiguée dans les fêtes là non les fêtes là m'ont épuisé jusqu'à vous dites c'est pourquoi je suis là sans maquillage et tout et tout le soir non maintenant il va me sculpter va me sculpter le corps c'est ça il va me sculpter le corps oui il va me sculpter le corps donc on va faire de la tête vous savez que je vous dis tout dans au moins vous aurez l'occasion de vous aurez les arguments pour m'insulter vous aurez les arguments vous savez non donc je vous préviens d'abord qu'on va lever la graisse de la tête oui la fête la fête là depuis le 22 le 22 c'est un très joli bureau c'est le meilleur chirurgien de france vous avez vu comment tout le monde aimer c'est qu'il a fait non à pas les jambes sont les jeunes maman il faut qu'il a lève ça et en plus j'ai porté un boxeur parce que vous savez il doit vérifier au lieu parce que moi je n'aime pas je n'aime pas les culottes j'ai bien connu donc pour qu'ils dessinent parce qu'il a dessiné le corps jolie amina là qui venait elle s'appelle quoi la fille noire là que jolie amina elle venait nous dit qu'elle est prof de sport une grande mytho je veux faire direct sur elle voilà ma chérie veut faire les mêmes ados que tu les abdominaux là que tu as non je veux me sentir la même chose vous passez votre vie à à mâter à mythonner les gens au lieu de dire que c'est la chirurgie esthétique que tu as fait tu viens du cas j'ai je suis prof de sport je vais faire direct que pour toi vous savez la ville à s'appelle de jolie habita et jolie habila jolie habila et maman pour tu peux tu vas dire que quoi nous tous à l'heure là et nous tous on devient les sportifs on va dessiner pour moi de la tête aux pieds les muscles seront là elle me dit que moi je vais la clasher j'attends d'abord mes copines j'attends d'abord mes copines vous allez d'abord me dis son nom parce que la blague là la blague là la noire la noire là oui oui c'est la celle qui a joué sur jolie amina qui était figurante oui on a les mythos c'est une menteuse c'est la chirurgie esthétique j'ai dit que c'est une menteuse elle s'appelle comment donc écrivez-moi son nom je vais faire la même chose vous allez voir les abdos vous allez voir les abdominaux moi je fais ça en france oui vous allez voir les mêmes adobinaux j'aurai piqué pas moi aussi vous pouvez vous pêler vous mitonner c'est que je suis devenue grande sportive elle mito et que les fesses tout ça là ce serait bien et kim kadasha monté si à l'époque kim kadasha monté si là une autre mito elle ne mentait pas ici que les fesses qu'elle avait c'était naturel vraiment les mito je vous dis que m'écho maria mobile je vais la clasher je vous dis c'est une mytho elle n'est pas prof de sport je vous dis qu'elle fait ce bras le sport comme ça là parce que le problème c'est que lorsqu'on te fait la chirurgie esthétique elle est obligée de faire le sport pour ne pas regrosser mais le dessin qu'elle a dessiné là ce n'est pas naturel c'est la chirurgie esthétique je vous dis vous allez voir l'ombre elle se voit vous cache vous allez voir vous voyez là je suis au bureau vous allez voir le résultat de bon si vous venez vous dit que c'est le sport pourquoi vous mentir pourquoi mentir vous complexer les gens quelqu'un va aller faire le sport fatigué fatigué n'aurait jamais les abdos au niveau du vent vous vous venez là vous les stars les stars des réseaux sociaux vous venez nous fait croire que nous nous sommes faibles nous on n'aime pas le sport oui on ne refuse pas de faire le sport mais arrêtez de nous mentir quand présent le sport on va voir les abdos comme ça et donc je vous dis qu'elle attendez là voilà c'est lui qui a fait l'eau vous avez vu la norme vous avez vu la norme maintenant c'est le corps il va faire de la tête parce qu'il faut suffisamment de graisse c'est pourquoi j'avais grossi et si j'ai grossi pour rien parce qu'on m'avait dit d'aller grossir parce que moi je veux les abdos au niveau du vague et comme je veux faire ça avec ma propre graisse donc il fallait que je prenne du poids pour qu'ils puissent enlever vous allez voir moi je ferais les maillots de je serais un maillot de bain à la plage maria mobile la plus grande mytho des réseaux sociaux c'est une menteuse ma chérie je vais te clasher je fais d'abord la chirurgie là nous sommes en ben je vais faire cesser mon chirurgien ne change pas l'équipe qui gagne tu as compris ma copine je ne change pas l'équipe qui gagne il va me dessiner plus que toi maman j'aurai mon vent grossir à plataner mais avec les abdos elle est sportive c'est qu'elle n'a pas le choix le chirurgien te dit que lorsqu'il t'a fait ça parce qu'on enlève un peu partout pour pouvoir te faire l'abdomino vous savez que je n'ai pas un gros ventre on peut pas couper pour moi c'est vraiment destiné on va faire un crès comme ça là un rêve et après on va dessiner oui c'est de là et là lorsque les gens vont me voir dehors ils vont croire que je suis une grande sportive vous voyez pourtant je ne fais pas le sport je peux je m'encrene un peu parce que j'ai un qui me fait un peu oui mais je n'ai pas le choix après je serai obligé de m'encrener de temps en temps de temps en temps il faut le faire parce que si tu ne fais pas ça tu paies tout ça et tu regrossis c'est pourquoi il y a certains qui ont fait la chirurgie esthétique les positions ça fait tellement mal que tu es obligé d'en retenir mais n'allez pas mentir aux jeunes filles que c'est le sport je vous dis que j'ai fait le sport jusqu'à je sais pas ils m'ont cassé mes mains mes deux mains ce pied là à cause de m'arrière mobile parce que je disais que je veux aussi avoir ses abdos voilà je faisais comme ça rien ne marche j'ai dit qu'en avais dit m'arrière mobile vient nous dire pourquoi tu nous manques tu es prof de sport tu es prof de sport on vous connaît même si tu es prof de sport c'est prof de sport on vous connaît vous passez là pour m'y tourner c'est naturel c'est en tout cas moi je serai sauf que synthétique c'est c'est deux mois non je veux faire deux mois de clash correctement parce que avant de te clash c'est deux trois mois pour avoir le résultat final ma chérie quand j'aurai le résultat final je veux me mettre sur la caméra en maillot de bain je peux aussi dire aux gens que je suis un prof de sport ariane mobile la mytho tu es menteuse tu es peut-être prof de sport ma chérie mais le corps que tu as là c'est le corps de la chirurgie esthétique vous êtes méchant quelqu'un vous fait un beau corps comme ça là hein et vous êtes toujours en train de mentir quelqu'un mais faites la publicité quand c'est bien nous sommes là on va casser nos maigres pieds pour avoir vos corps le sport mes copines testés mes copines testés on peut on va voir si vous avez les les tapelettes de chocolat d'arrière mobile faites non essayez deux mois de sport on verra je vous dis que ça va être du jeu le copine un fond un fond die position le cru de vous savez qu'il ya les bon châcher non il te décine aïe à vous allez voir vous allez voir il te décine sa maman on te dit que hé c'est encore c'est encore Natacha de Monaco je viens de dire que j'ai fait le régime j'ai fait beaucoup de sport parce qu'elles sont des mythos aimants « Ah oui, je fais beaucoup de sport, fais-moi ceci. » Quelques temps après, un an après, elle regrossit Chouanda. Elles vont tous les six mois. Elles enlèvent ça. Elles remettent. Ou alors elles décident de faire le sport après. Mais c'est le sport d'un chrétien. Ce n'est pas que tu... C'est le sport qui t'a rendu comme ça. Je voyais comment elle mangeait. Elle mangeait lorsqu'elle était partie en Afrique là-bas. Elle mangeait les foutous, les cruques gras. Mamie, ça, quand tu as le niveau là, ce sont les professionnels qui ont le niveau que tu as là. Et ils prennent des compléments alimentaires. Ah oui, ce n'est pas naturel. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Je fais juste le sport. Là, chérie, fais le sport là, comme ça, et les abdominaux, comme elles ont là, dessinées. Elles mentent. Qu'on nous laisse les roues là. Elles mentent. Elles mentent. Vous allez voir, non ? Eh, copine, on dit que pour avoir le résultat, c'est croire-moi bien. Par contre, croire-moi bien. Je ne dois pas manger l'ondolet. Je ne dois pas manger le héron. Je ne dois pas manger le coq. Parce que sinon, tu n'as pas de résultat. Parce que ce n'est pas le fait d'être mince. Parce qu'on va réutiliser la graisse qu'on prend pour bien les alimenter. Mais oui, donc tu ne maigris pas. Mais sauf que c'est un peu comme vous voyez un peu les filles en maillot de bain dans les plages. Des modèles là, c'est comme ça alors. Ah oui, on te dessine comme ça. Et tu crois qu'elles sont des grands sportifs. Mais c'est faux. Elles ne font pas de sport. Elles me donnent un mensonge. On connaît, il y a le secret. Waouh ! Mais regardez là. Elle s'appelle Maria Carrel. Vous avez vu ? Essayez un peu. Maria Carrel. Parfois, mes copines. Maria Carrel, elle était sûrement que dans certaines vidéos, elle est mince. Elle est musclée. Le corps est parfait. Ok. Six mois après, Maria Carrel, elle devait encore vivre Big Mami. Tu vois, là-dessus, tu te dis que tu es là. Où est-il ? Dès que c'est comme ça, Maria Carrel. Janet Jackson. Un copine. Et aussi Janet Jackson. Vous savez pas, vous. Dès qu'elles arrêtaient. Et comme elles sont là, vu qu'elles sont privées. Parce que tu peux être maigre, mais tu n'as pas les abdos. Être mince, elle ne veut pas dire. Tu vois, là-dessus, mais tu es même mince, mais tu n'as pas les abdos. Mais elles, elles ne sont pas minces, mais elles ont les abdos. Tu vois, là-dessus, tu te dis que qui ? C'est la sorcellerie. On a des, c'est comme ça. Voilà ça. Mais c'est waouh. Vous savez même que pour les gars aussi, c'est possible. Oui, même pour les gars. Poulopoué, ça s'appelle comment ? Oui, ils te font 50 centimètres. Ils te font 20 centimètres. Ils te font 40 centimètres. Je vous dis que, je vous dis que, il ne faut plus que les gens sur Facebook. Tant que je suis sur Facebook, on ne va plus vous mentir. Je vais sauf que vous maquerez les réalités. Comment ça se passe ? Tu vois, un gars, il a du bazooka. Un long bazooka, tu wanda. Ah, un chéri. Tu wanda. Le bazooka, il a été. Mes copines, on fait le chat. Après, j'attends là qu'il finit la consultation. Il est beau. Ah, un chéri, un chéri, un beau. Il est chéri. Je vous dis que mes copines. Elles sont des mythos. Elles mentent. Quelqu'un nous dit ici que ce n'est pas la graisse qu'elle a mis sur son corps là. Parce que souvent, vous savez qu'à l'époque, regardez comme les femmes là qui ont les fesses là. Kim Kardashian, vous avez menti comme ça, non ? Elle avait dit qu'on peut même faire le test. Parce qu'à l'époque là, le BBL, le truc brésilien là. Oui, à l'époque, c'était rare. Oui. Donc, les gens mettent à l'époque le silicone. Donc, qu'est-ce qu'elle dit aux journalistes qu'on doit faire une radio ? Donc, elle sort une radio. Vous savez comment je suis créée forte dans le Japon. Elle sort la radio. Donc, on voit qu'il n'y a pas le silicone. On commence à dire que ce sont ses fesses. Tout le monde est allé faire le BBL. Donc, on a enlevé la graisse de son corps. Et on allait mettre ça sur le derrière. Les mythos. Aujourd'hui, tout le monde au courant. Les filles qui ont les fesses comme ça, là, on croit que c'est naturel. Après, on dit, je n'ai pas fait la radio silicone. Je n'ai pas fait le silicone. Et ce sont eux qui vont venir t'insulter que tu n'es pas naturel. Je vous dis, les hommes africains, méfiez-vous des femmes aux grosses fesses. Maintenant, elle n'est plus le silicone. Elles ne mettent que la graisse. C'est maintenant la graisse. Oui. Les abdominaux plastiques. Elles vous disent que les filles, elles ne font pas le sport. Elles sont des mythos. Elles mangent beaucoup. Au bout de six mois, elles vont enlever la graisse. Oui, 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 oui. Je vais crier. Oui. Hé, roguéguès. Il y a les hommes qui font ça beaucoup. Maman, vous ne savez pas ça encore? Vous savez que mes copines, c'est encore... Oui, c'est encore un peu discret. Mais beaucoup. Attendez que je m'avais l'issue. Et que comme c'est souvent confidentiel, les consultations, je pourrais lui poser des questions. Ils vont jusqu'à 70 centimètres. Maman, le bazooka, oui. Mais oui. Ils sont pleins qui font ça. Même les sportifs, même les footballeurs, là. Je vous dis, vous savez qu'ils sont... Surtout les sportifs. Vous savez qu'ils sont complets. C'est-à-dire qu'ils sont souvent dans les... Vous savez qu'on les met souvent dans les salles, là. Pour... Pour... Entre garçons. Quand l'on a le petit bazooka. Lui, il vient faire la chirurgie esthétique. Hé, ben oui. Après, on va venir. Mais on nous dit que nous ne sommes pas naturels. Nous ne sommes pas naturels. C'est souvent que ça coûte cher. Je vous dis que... La plus grande clientèle masculine, ce sont les sportifs. Pour le coco. Pour le bazooka. Parce que c'est la honte. Quand tu vois que tes collègues ont le gros coco. Toi, tu es un petit coco. Donc, tu es complessé. Tu peux aussi faire ta part de gros coco. Est-ce qu'ils disent... Laissez. Attendez. Je vais vous apprendre. Maman, même juste... Non. Mais ça dépend de toi, non. Si peut-être que tu es complessé, que tes potes sont mot de toi. N'est-ce pas, tu vois. Et ça fait naturel. Il fait naturel. Ça dépend de... Oui, mais... Hé, mais bébé, je veux vous former. Vous savez que c'est moi le professeur. Donc, je veux vous apprendre. Oui. Ça fait naturellement ça, les érections, tout. Je vous dis... Je vous dis beaucoup, beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes font ça. Je vous le dis. Ne soyez plus complessés. En plus, ça ne coûte pas cher. Je vous dis que ça ne coûte pas cher. Attendez. Je veux vous poser la question. Combien ça coûte pour faire l'augmentation du bazooka? Vous avez compris? Non. Après, je vais vous dire le prix. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez directement après le contacter. Maman, vous croyez que les films X là, les films pour adultes là, les gars là, parfois, tu vois comment le gars a... Merde, un terrible bazooka. Toi, tu reviens, tu dis que merde, c'est comment? Là où il dit? Tu dis que comment il a fait? C'est la chirurgie esthétique qu'on ne vous mente pas. Hein? Il faut dire les vérités aux gens. Parce que ça, à cause de vous, les gens deviennent complexés. Hum hum? Merci, merci pour les gars. C'est la garantie. J'espère que pour les gars aussi, c'est garantie. Non, ça dépend du silicone. Et je pense même qu'ils doivent mettre un mec à la graisse. Oui, ils doivent aussi faire le système de la graisse. Oui, allez, renseyez-vous non. Non, maman, aucun homme ne sait que tu es bien comme ça, avec ton petit bazooka, ça va. Mais, si tu as envie d'avoir un gros bazooka, parce que beaucoup d'hommes, souvent, quand ils se déshabillent, ils sont peu complexés devant une femme. Surtout lorsqu'ils ne connaissent pas bien la femme, ils sont complexés. Non, c'est terminé, j'ai crevé la solution. Oui, 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 terminez tout ça. Ben oui, il suffit de faire un truc. Esthétique, n'allez pas mettre les produits qui vont aller vous tuer là-bas. Parce que la chirurgie esthétique, surtout quand c'est contrôlé, tout est bien, nickel. Tout est bien fait. Vous allez mettre les produits, utiliser le crud de le grand paix, le crud, que des conneries. Soit tu fais, soit tu ne le fais pas. Vous comprenez ? Florence, ben oui, non. Comme pour les films d'adultes, souvent, tu vois un daloga, il a peut-être son antisanti, mais tu vois un daloga, tu dis que ça peut être naturel. C'est faux. Je vous dis que tout ça, c'est comme pour la progrès. Mais ils ne vont jamais vous dire. Aucun homme ne vous dirait qu'il a fait ça. Parce que pour eux, pour eux, c'est encore une signification de honte. C'est comme la chirurgie esthétique en Afrique. Au Cameroun, là, vous voyez que ces stars-là, elles ont honte de dire qu'elles ont fait. C'est maintenant qu'elles disent oui. Je vous dis que même les fesses, elles font oui. Elles font ça, tout ça. Elles sont là, elles ont toujours. C'est naturel. C'est naturel. C'est naturel. Si tu as alors la chance de tomber sur un bon... Mes copines, si tu as la chance de tomber sur un bon chirurgien, tu es tranquille. Parce que par contre, il y a soir, il est loupé. Vous avez vu comment pour moi, c'est fait. Donc, si je ne dis pas que j'ai fait cette personne, parce qu'il n'a pas fait bomber, bomber, non. Il a fait comme si ça tombait. Il fait naturel. Tu portes ton soutien, tu es là. C'est fait naturel. Je pouvais aussi venir dire ici que c'est naturel. Vous m'y donnez. Mais ça sert à quoi? Maman, les pauvres filles vont aller mettre les crèmes. Parce que quand vous mentez comme ça, ce n'est pas une bonne chose. Parce que vous vous poussez aux filles d'aller utiliser les crèmes. Mettez les cubes magiques. On dit qu'il faut faire les cubes magiques, les choses comme ça. Quelqu'un va aller avoir une infection. Non. Si tu as l'argent, tu prends un meilleur, un bon, quelqu'un qui est bien. Si tu connais quelqu'un qui a déjà fait ça, il te donne le numéro. Mais après, chacun est responsable. Il te fait un truc bien. Tu payes. Et tu es tranquille. Que d'aller tout pour faire... On dit souvent les cubes magiques sur les fesses. Pour avoir les... Mais attendez là. Non. Depuis quand le cube magique, vraiment, je l'écoute souvent de ces choses. Je dis vraiment. Non. Il y a les gens qui ont fait l'école. L'école. Ils ont fait l'école. C'est un château. Maman, c'est grand l'histoire. C'est immense. Chez lui. Et quand je me clashe, j'ai dit. Maria, vous n'avez pas de quoi avoir rendez-vous. Il faut d'abord la date. Il va d'abord vous fixer la date. Après, il faut... Vous allez voir. Vous allez suivre étape par étape. Maman, c'est la douleur. Mes copines. Parce que quand tu as fait ça, tu souffres tellement. Que mes copines, tu n'as plus envie de grossir. Parce que on enlève. Mais la graisse revient. Si tu recommences à manger, n'importe comment, ou boire le champagne, parce que le champagne fait grossir. Faites attention. Oui. Ça revient. Mais moi, comme je voulais les abdos, vous voyez, on m'avait dit. Parce que c'est depuis que j'ai envie de faire ça. On m'a dit que je n'ai pas suffisamment de graisse. C'est pourquoi j'ai donc commencé à grossir. Mais maintenant, la limite est suffisante. Là, c'est suffisant. Parce que si je grossis, encore plus, ça serait plus bon. Parce qu'on serait obligé de tirer la peau. Et ça, ce n'est pas bon. Là, c'est parfait pour faire mes abdos. Oui, oui. C'est comme ça. Mais vous allez l'avant avec un regret. Si toi, tu es toujours avec ton histoire de ça. Vous voulez une consultation directe. Il est beau, hein. Il est beau. Il est jeune, maman. Les enfants des riches, les enfants des riches, maman. Mieux de vous. Vous avez eu les grandes études. Maman, tu sens comment l'enfant du coureur a déjà la pénie. Milliardaire en cinq ans. Oui, c'est mieux la graisse. Oui, si tu ne fais pas ça. Il y a certains gens qui sont venus à des problèmes. On les a injectés les cruques bizarres. Et il y a même un chirurgien qui était malhonnête qui a injecté le ciment aux gens. C'est pourquoi on te dit d'utiliser ta propre graisse. Oui, on te demande de grossir sa croix. Ça semble bizarre. Parce qu'on te demande de grossir. Mais c'est pour utiliser ta graisse pour les abdos. Oui, coucou. Je vais vous faire là. Non, il n'y a pas de souci. Bon, mes bébés d'amour, je vais devoir vous laisser. Je suis avec le meilleur chirurgien comme je vous ai dit. D'accord. Bon, docteur, par contre, vous faites aussi les opérations pour hommes, non ? Pour le sexe masculin ? Non. Oui, mais il y a des spécialistes pour ça ? Pour faire le silicone au masculin ? Non. Il y en a, oui. Donc, vous voyez, non ? Parce qu'il y a certains qui posent la question. Bon, je vous embrasse alors. Gros, gros, gros bisous. Bisous, bisous. Bisous. Mou ! – Sous-titrage FR 2021